Musique Je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Musique Les armées qui sont dans le ciel Le suivaient sur des chevaux blancs Revêtus d'un fin lin blanc pur De sa bouche sortait une épée aiguë Pour frapper les nations Il épètera avec une verge de fer Et il foulera la cuve Du vin de l'ardente colère Du Dieu tout-puissant Il avait sur son vêtement Et sur sa cuisse Un nom écrit Roi des rois Et seigneur des seigneurs Et je vis un ange Qui se tenait dans le soleil Il cria d'une voix forte Disant à tous les oiseaux Qui volaient au milieu du ciel Venez, rassemblez-vous Pour le grand festin de Dieu Afin de manger la chair des rois La chair des chefs militaires La chair des puissants La chair des chevaux Et de ceux qui les montent La chair de tous Libres esclaves Petits et grands Et je vis la bête Les rois de la terre Et leurs armées rassemblées Pour faire la guerre A celui qui était assis Sur le cheval et à son armée Et la bête fut prise Et avec elle le faux prophète Qui avait fait devant elle Les prodiges Par lesquels il avait séduit Ceux qui avaient pris la marque De la bête Et adoré son image Ils furent tous les deux Jetés vivants Dans les temps ardents De feu et de soufre Et les autres Et les autres furent tués Par l'épée Qui sortait de la bouche De celui qui était assis Sur le cheval Et tous les oiseaux Se rassasièrent de leur chair Puis je vis descendre Du ciel un ange Qui avait la clé de l'abîme Et une grande chaîne dans sa main Il saisit le dragon Le serpent ancien Qui est le diable et Satan Et il le lia pour mille ans Il le jeta dans l'abîme Et ferma Et scella l'entrée au-dessus de lui Afin qu'il ne séduise plus les nations Jusqu'à ce que les mille ans Soient accomplis Après cela Il faut qu'ils soient déliés Pour un peu de temps Et je vis des trônes Et à ceux qui s'y assirent Furent donné le pouvoir de juger Et je vis les âmes De ceux qui avaient été décapités A cause du témoignage de Jésus Et à cause de la parole de Dieu Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête Ni son image Et qui n'avaient pas reçu la marque Sur leur front Ni sur leur main Ils revinrent à la vie Et ils régnèrent avec Christ Pendant mille ans Les autres morts Ne revinrent point à la vie Jusqu'à ce que les mille ans Soient accomplis C'est la première résurrection Heureux et saints Ceux qui ont part à la première résurrection La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux Mais ils seront sacrificateurs De Dieu et de Christ Et ils régneront avec lui Pendant mille ans Quand les mille ans seront accomplis Satan sera relâché de sa prison Et il sortira pour séduire les nations Qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog Afin de les rassembler pour la guerre Leur nombre est comme le sable de la mer Ils montèrent à la surface de la terre Et ils investirent le camp des saints Et la ville bien-aimée Mais un feu descendit du ciel Et les dévora Et le diable qui les séduisait Fût jeté dans l'étang De feu et de souffle Où sont la bête et le faux prophète Ils seront tourmentés jour et nuit Au siècle des siècles Puis je vis un grand trône blanc Et celui qui était assis dessus La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face Et il ne fut plus trouvé de place pour eux Et je vis les morts Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône Des livres furent ouverts Et un autre livre fut ouvert Celui qui est le livre de vie Et les morts furent jugés selon leurs œuvres D'après ce qui était écrit dans ses livres La mer rendit les morts qui étaient en elle La mort et le séjour des morts Rendirent les morts qui étaient en eux Et chacun fut jugé selon ses œuvres Puis la mort et le séjour des morts Furent jetés dans l'étang de feu C'est la seconde mort, l'étang de feu Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie Fût jeté dans l'étang de feu Puis je vis un nouveau ciel Et une nouvelle terre Car le premier ciel Et la première terre avaient disparu Et la mer n'était plus Et je vis descendre du ciel D'auprès de Dieu la ville sainte La nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse Qui s'est parée pour son époux J'entendis du trône une voix forte qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes Il habitera avec eux Ils seront son peuple Et Dieu lui-même sera avec eux Il essuiera toutes larmes de leurs yeux Et la mort ne sera plus Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur Car les premières choses sont disparues Et celui qui était assis sur le trône dit Voici J'ai fait toute chose nouvelle Et il y écrit Car ses paroles sont certaines et véritables Et il me dit C'est fait Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin A celui qui a soif Je donnerai De la source, de l'eau, de la vie Gratuitement Celui qui vaincra Héritera ces choses Je serai son Dieu Il sera mon fils Mais pour les lâches Les incrédules Les abominables Les meurtriers Les débauchés Les magiciens Les idolâtres Et tous les menteurs Leur part sera Dans les temps ardents De feu et de souffre Ce qui est La seconde mort Puis Un des sept anges Qui tenait les sept coupes Remplies Des sept derniers fléaux vins Et il m'adressa la parole En disant Viens Je te montrerai L'épouse De la femme De l'agneau Et il me transporta En esprit Sur une grande Et haute montagne Et il me montra La vie de sainte Jérusalem Qui descendait du ciel D'auprès de Dieu Et en la gloire de Dieu Son éclat Est semblable A celui D'une pierre Très précieuse D'une pierre De jaspe Transparente Comme du cristal Elle avait Une grande Et haute muraille Elle avait Douze portes Et aux portes Douze anges Et des noms Écrits Ceux des douze tribus Des filles d'Israël A l'orient Trois portes Au nord Trois portes Au midi Trois portes Et à l'occident Trois portes La muraille De la ville Avaient douze fondements Et sur eux Les douze noms Des douze Apôtres De l'agneau Celui qui me parlait Avaient pour mesure Un roseau d'or Afin de mesurer La ville Ses portes Et sa muraille La ville avait La forme d'un carré Et sa longueur Était égale A sa largeur Il mesura la ville Avec le roseau Et trouva Douze mille stades La longueur La largeur Et la hauteur En étaient égales Il mesura La muraille Et trouva Cent quarante-quatre Coups des mesures d'homme Qui étaient Celles de l'ange La muraille Était construite En jaspe Et la ville Était d'or pur Semblable A du vert Pur Les fondements De la muraille De la ville Était ornée De pierres précieuses De toute espèce Le premier fondement Était de jaspe Le second De saphir Le troisième De chalcédoine Le quatrième D'émeraude Le cinquième De sardonyx Le sixième De sardouane Le septième De chrysolite Le huitième De beryl Le neuvième De topaz Le dixième De chrysoprase Le onzième Diacinthe Le douzième D'améthyste Les douze portes Étaient douze perles Chaque porte Était d'une seule perle La place De la ville Était d'or pur Comme du Vert Transparent Je ne vis point De temple Dans la ville Car le seigneur Dieu Tout puissant Et son temple Ainsi que l'agneau La ville N'a besoin Ni du soleil Ni de la lune Pour l'éclairer Car La gloire De Dieu L'éclaire Et l'agneau Est son flambeau Les nations Marcheront À sa lumière Et les rois De la terre Y apporteront Leur gloire Ses portes Ne se fermeront Point le jour Car Il n'y aura Point de nuit On y apportera La gloire Et l'honneur Des nations Il n'entrera Chez elles Rien de souillé Ni personne Qui se livre A l'abomination Et aux mensonges Il n'entrera Que ceux Qui sont écrits Dans le livre De vie De l'agneau Il me montra Un fleuve D'eau de la vie Limpide Comme du cristal Qui sortait Du trône De Dieu Et de l'agneau Au milieu De la place De la ville Et sur les deux Bords du fleuve Il y avait Un arbre de vie Produisant Douze fois Des fruits Rendant son fruit Chaque mois Et dont les feuilles Servaient À la guérison Des nations Il n'y aura Plus d'un athème Le trône De Dieu Et de l'agneau Sera dans la ville Ses serviteurs Le serviront Et verront Sa face Et son nom Sera sur leur front Il n'y aura Plus de nuit Et ils N'auront Besoin Ni de lampes Ni de lumière Parce que le Seigneur Dieu Les éclairera Et ils Régneront Au siècle Des siècles Il me dit Ces paroles Sont certaines Et véritables Et le Seigneur Dieu Le Dieu Des esprits Des prophètes A envoyé Son ange Pour montrer A ses serviteurs Les choses Qui doivent Arriver Bientôt Et voici Je viens Bientôt Heureux Celui Qui garde Les paroles De la prophétie De ce livre C'est moi Jean Qui a entendu Et vu Ces choses Et quand J'eus entendu Et vu Je tombais Au pied De l'ange Qui me les montrait Pour l'adorer Mais il me dit Garde-toi De le faire Je suis Ton compagnon De service Et celui De tes frères Les prophètes Et de ceux Qui gardent Les paroles De ce livre Adore Dieu Et il me dit Ne scelles point Les paroles De la prophétie De ce livre Car le temps Est proche Que celui Qui est injuste Soit encore injuste Que celui Qui est souillé Se souille encore Et que le juste Pratique encore La justice Et que celui Qui est saint Se sanctifie encore Voici Je viens Bientôt Et ma rétribution Est avec moi Pour rendre A chacun Selon son oeuvre Je suis L'alpha Et l'oméga Le premier Et le dernier Le commencement Et la fin Heureux Ceux qui lavent Le robe Afin d'avoir Droite à l'arbre De vie Et d'entrer Par les portes Dans la ville Dehors Les chiens Les magiciens Les débauchés Les meurtriers Les idolâtres Les idolâtres Et quiconque Viennent 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 Que celui Qui veut Prenne de l'eau De la vie Gratuitement Je le déclare A quiconque Entend les paroles De la prophétie De ce livre Si quelqu'un Si quelqu'un Y ajoute Si quelqu'un y ajoute